Vivre dans une fourgonnette en raison de la crise du logement. C'est ce que cette dame de 42 ans fera dans moins de deux semaines, alors qu'elle vient tout juste de se séparer et qu'elle doit se reloger rapidement. J'ai choisi cette option-là de dormir dans ma vanne pour l'aspect durable, de me sentir chez moi. Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, c'est vraiment important de l'intimité puis de me sentir dans mes affaires. Ayant peu d'économie, les logements sur l'île de Montréal sont beaucoup trop élevés pour son budget. Ça vous revient moins cher, une vanne, qu'un logement? J'avais calculé environ 5 à 600 $, dépendant du prix du gaz, les assurances, tout ça, 5 à 600 $ par mois, oui. Alors qu'un loyer, ça serait combien? Plus de 800 000 $, oui. Elle espère y habiter huit mois, le temps d'amasser suffisamment d'argent pour trouver un logement. Ça, si je comprends bien, ça va être votre lit. Oui, ça va être mon lit. Je vais rajouter un matelas, puis là, je vais essayer de stabiliser ça, puis aussi d'être confortable, parce qu'ici, il y a un gap, là, pour pas que j'aille une surprise en plein milieu de la nuit. Je vais vraiment tout installer, une cuisine, une toilette, d'office, un peu comme dans les campings, je le sais pas trop. J'ai vraiment juste deux semaines pour prendre un paquet d'informations, pour faire de quoi de plus ergonomique puis le plus pratique possible. Et les histoires crèvent coeur, comme celle de Nadia, se multiplient au Québec. Au tribunal administratif du logement, le nombre de dossiers explose. En 2012-2013, le TAL en comptabilisait près de 74 000, alors que pour l'année 2023-2024, les données provisoires atteignent déjà près de 91 000 demandes. On n'est pas encore le 1er juillet, comme vous l'avez souligné, et c'est déjà la catastrophe. Les chiffres qui proviennent en ce moment des municipalités, du tribunal administratif du logement, puis des différents reportages dans les médias indiquent qu'on se dirige en ce moment, pas à pas, vers le 1er juillet de nos vies. Plus de 300 organismes de ressources en santé mentale et de défense des droits des locataires ont d'ailleurs uni leur voix dimanche matin à Montréal pour lancer un cri du coeur au gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur de perdre leur logement, puis ça, c'est quand ils en ont un, parce que dans plusieurs cas, il y a des gens qui vivent en hôtel, qui vivent quatre dans un 3,5, qui vivent sur le divan d'une amie, qui vivent dans leur voiture. Vous savez pas que vous allez dormir un don de la première nuit dans deux semaines? Aucune idée. Ça fait peur. Est-ce que ça vous stresse? Oui, oui, ça me fait peur. Ça me fait peur. Anne-Séphie Jobin, TVA Nouvelles à Montréal.